Bienvenue, merci pour avoir pris le temps pour participer dans cette session. Nous avons ici un groupe de personnes qui a beaucoup d'expertions. Nous allons parler sur l'innovation pour la vaccination, solarisation, prévention du gel et évaluation du cycle de vie. À part la prévention du gel, nous avons la solarisation et l'évaluation du cycle de vie. C'est un peu expérimental, mais les autres thèmes étaient déjà… On a un peu d'expérience sur cela, donc il est important de voir ce qui a été fait et où nous allons. Pour présenter les panels que nous avons, les panélistes, nous avons M. Iona. Je ne vais pas lire tous les détails de son expérience. Il va nous parler sur l'évaluation de l'expérience au Camero pour l'implémentation des cold water packs. Nous avons M. Sandy qui va avoir parlé sur la prévention des cold water packs. Steve va commencer. Il va parler sur les changements climatiques dans les problèmes de l'immunisation. Nous allons commencer avec Steve, s'il vous plaît. Vous avez trois, douze minutes. Il y a un contrôle de temps là-bas. Merci. Je vais commencer avec une évaluation. Et après, je vais parler sur la solarisation parce qu'on a plus de contexte pour ça. Bon. L'évaluation du cycle, c'est quelque chose de nouveau pour beaucoup de personnes. Il y a un standard de l'ISO et l'objectif, c'est de regarder les systèmes. Nous avons un groupe d'ingénieurs, un groupe d'ingénieurs, focaliste traditionnellement sur un produit et toutes les vies des cycles de ce document. Nous avons aussi des thèmes plus complexes comme comment un produit peut être approprié pour l'environnement, si on doit utiliser des choses en plastique. Nous voyons tous ces choses qui causent des impacts à l'environnement. Il faut voir tout ça et regarder tous les cycles de vie et on essaie de répondre aux questions qui semblent très compliquées dans le système entier. Pour nous, je vais recommencer par des choses qu'on m'a demandé déjà. Nous avons l'objectif d'immuniser les personnes et sauver la vie. Nous sommes ici pour voir l'impact du carbone et des choses comme ça. Mais s'il y a des lieux où il faut faire attention à la conception des produits, les spécifications, les choses qui peuvent augmenter ou diminuer nos émissions, peut-être que nous pouvons peut-être que nous pouvons faire ça sans mettre en danger la population. Ici, nous avons l'information de l'analyse de l'UNICEF sur l'analyse du carbone. En général, ils ont fait un bon travail pour voir d'où bien l'émission du carbone. Et on focalise sur les gaz à effet de serre. C'est juste l'émission du carbone. Et vous voyez que nous avons des pourcentages basés sur les modèles qu'ils ont examinés. C'est l'émission du carbone, les estimations, voyant ce qui se passe dans le système d'immunisation. On a eu des résultats non attendus. Chaque partie a été modélée de façon simple parce qu'ils regardaient tout un système. Vous pouvez questionner les résultats, mais il y a des grandes émissions. Peut-être que ça peut être basé sur les données que vous utilisez. Peut-être que ça pourrait réduire, mais ce sont des chiffres importantes. Comment nous pourrons utiliser ça? Il y a l'idée de dire que les fabricants locaux sont bons. Ce n'est pas qu'on a des doutes sur ça, mais il faut voir concernant ce qu'ils font les fabricants locaux concernant l'environnement. L'environnement, parce qu'ils n'ont pas de transport vers des lieux très éloignés. On pense que peut-être que ça ne cause pas d'impact à l'environnement. Est-ce que, par exemple, il y a un effet concernant les séringes, concernant les cycles de vie, où est-ce que nous pouvons améliorer et quelle activité on peut mener à la conception des séringes concernant le transport ou la fabrication? On a commencé une évaluation, l'estimation de l'utilisation de l'émission de carbone. Moi, je dirais que l'estimation de l'utilisation, c'est juste 1,6% bien du transport des séringes. C'est un pourcentage très bas et quand on considère ce qu'on peut faire pour réduire les émissions, peut-être que ce n'est pas la cible la plus importante. On utilise des facteurs d'émission, mais en général, tous ces chiffres vont vous montrer que toutes les émissions, pas juste l'effet de gaz, gaz de serre, mais nous allons voir aussi des nombres pour polypropylene, par exemple. Combien de plastique on utilise, je vais les multiplier pour la quantité, les gros montants. On doit faire l'évaluation des émissions et il y a des bons modèles derrière ces chiffres. Voici la portée, la transportation. Est-ce que nous avons des fabricants locaux? Donc, il faut juste faire le transport de point A à point B en Afrique, mais il faut obtenir aussi les matières premières d'un point en Afrique. Si vous obtenez les matières, peut-être que vous faites du travail en Afrique, mais aussi peut-être que vous devez les transporter à partir de la Chine. Donc, j'ai la matière première en rouge, les émissions de l'analyse de l'UNICEF utilisant les facteurs d'évaluation, mais ça vient de diverses sources, et vous pouvez voir les matières premières sans production, sans énergie. Et puis, juste avec la matière première, il y a des effets de transportation. On a aussi des cas de transport, je ne donne pas les détails, mais voici si nous considérons différents lieux en Afrique. Le transport, je voudrais vous montrer l'infographie, si vous transportez par bateau et le transport, ça vous donne une émission réduite, mais pour les trains, pour transporter sur les terrains, ça va augmenter les émissions. Et si vous commencez à envoyer par air, transport par air, il faut aussi voir les conséquences. Les terrains sont envoyés par avion, il faut les obtenir rapidement, peut-être parce que, bon, dans ce cas, ça va aussi affecter tous les autres, le schéma des émissions. Où est-ce que nous allons avec tout ça? Nous avons fait l'analyse des transports et nous avons des résultats. C'est important, il faut prendre en considération où sont les matières premières, où est-ce qu'on fait la fabrication, où est-ce que vous allez transporter. Et nous travaillons dans des évaluations des cycles de vie. Pour la situation des marchandises qui vont portes à portes, les fabricants de la chaîne 3 pour RTM10, il y a beaucoup d'énergie prenant en considération les facteurs environnementaux. Et il y a beaucoup à faire. Et bon, maintenant, je parle sur l'aspect de la solarisation. Il y a des statistiques sur le manque d'électricité. Il y a des lieux où ils travaillent surtout dans le contexte de la maternité et il manque de l'électricité. Les fabricants, on doit voir dans ce contexte, si on travaille avec des systèmes, si on ordonne des équipements, si on évalue la chaîne froide. Des fois, ils ont des difficultés. Il y a des centres où il n'y a pas d'électricité, vous ne pouvez pas charger vos téléphones. Ils n'ont pas de bonnes façons de se communiquer avec leur foyer. Vous pouvez utiliser des réfrigérateurs avec la solarisation, mais il y a certaines limitations. Vous avez les panels pour les réfrigérateurs, mais à droite, vous voyez un jeûne. Ça vous montre la quantité d'électricité utilisée par l'électricité utilisée, mais il y a... Avant, on utilisait les batteries, mais pour les PQS, Ça nous permet d'assurer qu'on aura toujours la protection, les batteries. Les personnes utilisent les USB, mais ça pourrait être qu'il y ait aussi des développements. Vous pouvez faire beaucoup d'activités, vous pouvez utiliser tous les pouvoirs, pour faire tous les travaux nécessaires. Ce que nous voulons faire aussi, utiliser les éléments nécessaires pour aider et aussi voir la perspective de solarisation quand on travaille en dehors. Dans les centres, peut-être que vous n'avez plus d'impact avec l'électricité, mais ils ont besoin d'électricité pour pouvoir faire leur travail de façon effective. On focalise sur les bénéfices-coûts et voir les hôpitaux qui doivent obtenir l'électricité dont ils ont besoin. Il faut voir ce qui se passe dans ce contexte quand on va introduire les systèmes de solarisation. Merci. On a sept minutes pour prendre des questions. Steve. J'applaudis les efforts pour voir l'impact environnemental. Il semble que c'est un projet à long terme. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire avec les PQS et les catalogues pour guider les personnes à utiliser des éléments qui sont environnementaux. Considérant l'émission, il n'y a pas beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'analyses nécessaires, voire la complexité des services. Steve, je sais que tu as travaillé sur cela. On a des chiffres dans le catalogue des PQS, mais les pays ne connaissent pas exactement les besoins énergétiques. Donc, nous allons travailler avec les spécialistes qui vont considérer les spécifications pour faire les propositions sur ce que nous pouvons faire dans les moyens ou longs termes. Une minute. J'aimerais savoir si vous avez des données sur l'utilisation des systèmes d'énergie pour obtenir la lumière ou des ventilateurs. Est-ce que vous avez des données? Je n'ai pas des données spécifiques, mais nous savons qu'il y a des accords avec l'UNICEF. Il y a des programmes qui sont en train d'acheter certains produits. Des fois, les personnes vont voir, oui, il y a un B-Port et ils pourront en bénéficier. Mais on fait des efforts pour continuer à travailler. Mais si le ministre ne connaît pas les résultats, ils ne pourront pas envoyer l'équipement nécessaire. Des autres questions pour Steve. Une dernière fois pour Steve. L'évaluation de l'expérience des Camerouns pour les paquets d'eau froide. Je vais montrer nos études de Camerouns. Et bien sûr, pour cette session. Alors, moi, j'ai un peu des antécédents. Moi, je crois qu'en 2015, des mois avant l'introduction des vaccins à Camerouns, on a eu des incidents. Et alors, on a été détruit de 5400 doses d'IPV. Alors, l'introduction du vaccin. Et aussi, Gavi a demandé aux pays des remboursements. Et ces accidents nous font. Il faut faire une étude de suivi des températures. Il y a peu de pays qui l'ont fait. Et c'est pour la suivi de la température. À fur et à mesure que le vaccin passe d'un endroit de stock à l'autre. Et c'est à point de moins gêne. Alors, quand nous avons fait cela, nous avons fait la suivi pour ce transport dans les différents endroits. Et nous avons passé 6% de nos envoies en dessous de 8 degrés pour des périodes. Et à peu près 80% des envoies étaient de la température gelée. Et pour quelques-unes, la durée de l'exposition était longue. Et c'était un dommage irréversible des vaccins. Et la livraison et l'évaluation, nous avons donné le support au gouvernement de Cameroun pour reviser ses politiques pour les transports de vaccins. Et une de celles-là était l'adoption des paquets d'eau froide qui s'est recommandé. Et alors, c'était important parce qu'à peu près 70% des vaccins sont employés au pays. Ils sont sensitifs au gel. Et alors, n'importe quelle exposition aux températures à 0,5. Ça peut être un dommage irréversible. Alors, le gouvernement a mis à jour ces standards et inclut la conception d'emplois des paquets d'eau froide pour les différents centres de distribution. Alors, pour évaluer l'implémentation de cette politique, nous avons eu deux approches. C'est 120 ans et stock et l'intervenir. Et la seconde, c'était suivre la température du vaccin dans des boîtes froides qui avaient été préparées avec des paquets d'eau gelée. Et un employé, des dispositifs manufs faits par leur... Et quand nous avons fait cela, nous avons ajouté des trouvailles intéressantes. Tout d'abord, nous avons eu la distribution pour différentes personnes qui ont répondu, la plupart d'entre eux. Et là, simplement pour mentionner, on avait dix questions en regardant les différents aspects. Est-ce que vous êtes conscients que cette politique existe? Et si cette politique existe, quels sont les procédures, les principes pour les conditionner, pour les transporter à un pack des... Alors, comment voulez-vous emballer les vaccins, etc.? Nous avons considéré que quelqu'un avait assez de connaissances si huit des dix questions étaient correctes. Et alors, ce que nous avons fait, quand nous avons évalué les personnels, la plupart d'entre eux, à peu près 70% d'entre eux, n'étaient pas conscients des politiques et ni des différentes approches pour la politique, pour la boîte froide, etc. Alors, maintenant, c'est simplement pour vous montrer une liste des lectures pour les spécialements. Quand nous avons eu l'opératif, nous avons extrait des données et c'est ce que nous avons trombé. Cette lecture est cinq heures. Et ici, nous pouvons voir l'exposition d'envoi pour une période de temps. L'expédition était pour une période de temps. Et 85% ont eu l'exposition en dessous de huit degrés. Mais simplement, une expédition a été gelée. Alors, nous pouvons voir ici, quand on déposite les packs d'eau froide dans les boîtes et le dispositif, on peut voir la diminution des températures pour minus 1. Et cela a continué pour l'autorisation que vraiment les packs d'eau froide n'étaient pas conditionnés. Alors, c'est simplement, c'est les trouvailles que nous avons trouvées, que les packs d'eau froide recommandés pour les transports. Et ça, c'est l'introduction des 300 pour les études, pour dessiner comment les connaissances et l'implémentation. Et ici, ça pourrait être expliqué par la gestion d'un 7 cancer d'avoir avec les gelées. Alors, nous avons une proposition d'intervention sur cinq. La première était conduite sur comment nous ne pouvons pas prévenir cette politique. Et alors, comment on pouvait, l'implémentation de la politique, de la politique standardisée des procédures, l'exploration des libres de son, et la durabilité. Je ne savais pas, c'était la fin de la présentation. Et merci de votre attention. Et on va avoir des questions. Des questions. Les micros ici. Merci. Les questions ici. La première, est-ce que vous employez seulement les paquets ou est-ce que vous faites un mix les paquets froids ou vous avez ceux qui sont gelés? Moi, c'est très difficile de décider. Et je crois que la politique, c'était en 2019. Et l'idée, c'était de migrer des sacs de glace gelée à des froids. Mais nous n'avons pas la visibilité de combien des installations appliquent la politique. Les données que je vous ai présentées, c'était basé sur une sélection d'installations de santé que nous avions, qu'on était sûrs, supposés, à implémenter la politique. Et ça a été lié à le déploiement de ce système et nous, la plateforme d'optimisation. À ce moment, nous ne pouvons pas être sûrs combien d'installations implémentent ces politiques et combien, à ce moment, continuent avec la pratique de travailler les sacs de glace gelée. Et c'est important, parce qu'à ce moment-là, nous avons été très intéressés à la protection des vaccins et que nos installations implémentent les sacs de froid. Et avec la COVID et la pandémie, nous avions le besoin des équipements et cela a affecté beaucoup des comportements avec les coches. Et c'était très difficile de contrôler ces comportements. L'employant, le pack de eau froide diminue l'autonomie de la boîte parce que vous n'avez pas la glace. D'autre côté, pour la température haute, quand Fabien a l'économie de boîte, parce que pour 100 heures pour une boîte, l'autonomie avec des glaces serait 30 ou 40 heures plus. Est-ce que cela crée un problème? Non, nous n'avons pas observé les problèmes parce que pour nous, la plupart des installations sont placées, comme vous pouvez le voir, à 5 heures des points de collection. pour les facilitateurs de collecter des districts, les boîtes des districts, pour beaucoup d'eux, c'est, disons, 5 heures. Et la plupart des boîtes que nous avons employées pour maintenir la température avec des paquets d'eau froide. Alors, nous n'avons pas observé beaucoup de variations. Et c'est pour cela que nous avons trouvé dans l'expédition l'expérience de température 5 % en sous de 8 degrés. Mais c'était lié à la préparation des conditions de la boîte gelée. Est-ce que vous produisez les paquets d'eau froide? Est-ce que vous avez des friches particulières? Nous avons des friches au point de distribution. Nous n'avons pas au point de l'installation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons au niveau des districts, c'était pour donner le support des boîtes gelées. Alors, si on allait simplement pour les boîtes, une fois en district, ils sortaient des fruits serrés l'eau gelée et les conditionnés alors au paquet d'eau froide pour le transport. C'était la décision stratégique qui était implémentée pour la plateforme Gavi. Parce que souvent, nous avions une liste où il y a l'électricité et nous avons montré que les facilités et les réfrigérateurs mais en même temps aux districts sans électricité, l'assignation des fruits serrés, ça serait comme l'électricité mais des compartements. Mais au niveau des installations, il n'y a pas de fruits serrés. Alors, c'est ça pour éliminer la possibilité de l'exposition au niveau des installations. Alors, quand vous produisez les paquets d'eau froide, alors, les conditionnés sont difficiles. Si elles emploient trop tôt, elles ont un risque de gelée. C'est pour cela que nous avons développé une ligne et en regardant les différences pour combien de temps il faut les faire, etc. Merci. Merci. Dès autre question. Et là, en question ici, 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 Merci beaucoup pour la présentation. Moi, je crois que c'est la première fois que je vois ce genre d'études pour les paquets froids. Moi, je voulais comprendre un peu plus de comment vous mesurer la connaissance parce que quand vous dites, par exemple, qu'un pour cent avait assez de connaissances et quelques autres pour cent sentaient qu'ils étaient assez informés, est-ce que moi, c'est difficile de comprendre les mesures? Peut-être si vous pouvez expliquer un peu mieux ou un peu plus. Est-ce que vous serez satisfait de que 53% vraiment avaient compris ce qu'ils avaient ces connaissances? Je voudrais que vous me clarifiez cela. Nous avions un questionnaire qui avait dix questions et les questions étaient essentiellement oui ou non. Est-ce que vous savez que cette politique existe? Est-ce que le paquet est froid? Etc. Et nous avons défini pour l'assez de connaissances les personnes qui avaient plus de huit questions positives. Et alors, nous pensons que c'était assez de connaissances. S'ils avaient plus de 80% qu'ils avaient assez de connaissances et les personnes en dessous de 80% n'avaient pas assez de connaissances. C'était à peu près, c'était arbitraire, mais enfin, c'est simplement un choix qu'on a fait pour la collaboration de l'IPR. Alors, l'idée, c'était vraiment simplement vérifier que cette politique existe et si on savait l'implémenter. Bien, c'est un applaudissement. Maintenant, Sandit. Bon après-midi, Docteur Sandit Koma. Je travaille avec PAC. Et moi, je vais présenter sur l'évaluation de la zone de Népal, la prévention des gelées. Et alors, c'était l'aller présenter avec moi, mais il n'a pas pu voyager avec moi. Mon collègue. L'évaluation préventive des gelées des packs froids. Moi, je crois qu'il y a eu beaucoup de commotions. Nous savons que les questions, la sensitivité au chaud et au frais, que les vaccins sont exposés à des températures des gelées quand on parle des vaccins. La plupart des vaccins qui sont transportés vont dans l'immunisation. Et nous savons que les fruits et les gelées peuvent arriver. Et premièrement, nous voyons les exemples des pratiques globales, que ce soit des vaccins qui sont en contact direct avec les packs gelés ou dans des friches congélateurs. Et qui sont en contact avec les vaccins. Et alors, avant de passer à cela, nous avons entendu qu'il y a eu un changement et qu'avec une nouvelle technologie, on a apprendu avec les qualifications, les résultats des GSO et aussi l'évaluation qui doit être faite. Et nous ne savons pas pour la prévention et pour la boîte froide. Alors, cette diapositive, nous avons un lab de choc pour les packs gelés. Et ça, c'est le scénario. Un des standards de boîte froide a été testé pour les minimums et les températures et pour les standards et les protocoles avec des packs gelés de 25 degrés. Voilà, c'est le pire. Et voilà, c'est descendu de 0 degrés et en dessous de 0 degrés pour un poids moindre. Alors ici, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de conditionnement des packs glacés. Alors, quand nous parlons des problèmes et des défis, il y a toujours des solutions et le développement des technologies de gelée et les poulets carrés. Alors, il y avait une solution. Et si on parle de la boîte froide comme prévention des gelées. Et ça, c'était une des compagnies qui passait en Chine. Et c'était une des premières boîtes qui, avec une préqualification en 2021, il y a certaines spécifications techniques. Une des, c'est la température. Et la plupart des produits qui préventent la gelée et la partie technique. Et la température, le comportement doit rester en dessous de moins de 10 degrés et pas moins de 0. Et ça veut dire que c'est, il y a aussi des ranges différentes pour les boîtes. Et pour les, pour les, je m'excuse, c'est, il est très difficile à comprendre. Ici, on peut voir la photo et vous pouvez voir dans la, des manufactures. C'est le premier qui a été préqualifié et des polythèmes. Avec un, et c'est aussi avec une, et aussi, et aussi, et aussi, il a, 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 Alors, c'était la première boîte froide en collaboration avec l'American College à Népal et aussi le ministère de santé a fait une étude pilote au Népal. Et le pays a été choisi par l'intérêt et engagement par les ministères de santé et les partenaires locaux et par les conditions géographiques parce qu'on a choisi aussi les sièges aussi pour faire la suivi et faire l'étude au Népal. Alors, la sélection est la seconde chose, c'est qu'un PAC a travaillé de très près avec le ministère de santé pour l'évolution de ce PAC et alors nous allons continuer avec eux, avec les mêmes institutions. L'objectif de l'évolution, nous avons parlé de l'évolution, c'est l'objectif, nous avons parlé de la performance, l'accessibilité et les coûts. Et la première, la performance, c'est l'angle standard et pour la boîte froide et aussi ce qui soit acceptable pour l'usager final, cette boîte code, et aussi les systèmes de santé qui considèrent les coûts aussi. Nous avons conçu une étude parce que le protocole doit être suivi, disponible comme guide. Nous avons divisé en deux phases, la première, la simulation et aussi on avait transporté les boîtes froides et après on avait les FPCV. On pourra faire le stock et le transport des vaccins réels. Alors, je vais vous montrer que nous voulions que la température soit dans les dispositifs et ça a été révisé par le ministère de santé et on donnait l'approbation. Et après l'approbation, les comités étaient reçus, les comités et les conseils. La température, nous avons collecté les boîtes froides et les données. Et alors, pour chaque boîte, il y avait deux choses qui étaient employées internement et on a fait pour la température. Il était un dispositif que nous avons employé pour la lumière et des autres indicateurs d'humidité. Il a été employé aussi et nous avons collecté les températures des friches simplement pour pouvoir prendre le congélateur et si c'était complètement gelé ou pas. Et ça, c'est simplement, c'est un diapositive où on peut voir, si nous voulons les données, ça c'est une boîte standard froide qui peut aller en dessous de 0. Mais le temps pour refroidir, c'est très vite en comparaison avec les boîtes froides. Mais la température en dessous, on peut voir, c'était des températures, des congélations. Mais en relation avec ces boîtes, ça prend le temps pour réchauffer un peu et c'est là, même là, pendant les transports. Voilà, c'est très important quand on parle de la température pendant les transports, quand c'est la gel et c'est que cela va en dessous de 0 degrés, ça se note. Et alors, que la politique doit, qu'on doit vérifier et on va le faire, si on ne le fait pas aux installations, alors il faut le vérifier après. Mais à l'exposition de la chaleur, nous pouvons donner le support des moniteurs. Alors, comme nous voyons, la boîte froide, on est dès pendant les transports. Ça, c'est un résumé de la partie de la phase 1 et 2. Alors, les températures et la collection étaient faites pendant 3 mois et la phase 1 était pendant 3 mois. Quant à cette boîte froide, c'était employé au point de vue statistique au niveau national et aussi régional et au distrit. Pour les sous-sagers, il a fallu l'emplager pour 4 mois. Et si nous voyons les données, la congélation dans les boîtes, si vous voyez, en sous 0 degrés, 3.6, et c'est 1% dans les boîtes froides. C'était noté. L'exposition, plus de 10 degrés pendant la phase, la raison pourrait être l'ouverture et des autres défis. Et notre défi... Nous avons avions une autre défi. Si vous regardez, par exemple, à gauche, il y a des packs d'eau. Vous voyez les températures très basses et nous avons dû travailler pour aider les travailleurs. On a pris les paquets et on l'a mis dans les réfrigérateurs pour éviter les confusions. On a dû vérifier bien les données sur ce type d'activité. Comme je l'ai dit, la phase 1, il y avait des hautes températures. La phase 2, il n'y avait pas d'incident de gel. Nous avions 19 températures dans la phase 2. On a 1% et 4% c'était les mesures sur la mesure interne. 1,1.15% étaient 10 degrés Celsius. Comme les données qualitatives, nous voyons ici le feedback des travailleurs de la santé. Ils ont fait l'analyse. Comment les managers ont considéré ce type de dispositifs? Ils vont augmenter la sécurité du bac C. La condensation était là. Ce type de paquets de gel aide pour la préservation des vaccins. Des fois, il y avait d'autres besoins ici. Il fallait considérer l'espace nécessaire pour la garde de ce paquet d'eau. Ici, nous avons une étude faite par mon collègue. On voit aussi les doses du vaccin envoyé. Pour voir le pourcentage des vaccins qui seraient sauvés si on utilise les conditions nécessaires pour la garde de ce vaccin. Tous ces calculs ont été faits à Népal. Vous voyez ici les chiffres, les moyens, les minimums, les maximums. Ce sont 2% du vaccin vont au réfrigérateur pendant le transport. Les transports, le prix de la transportation augmente. Mais avec les packs d'eau froids, on peut même, même si c'est plus coûteux, on va sauver enfin les vaccins. Merci beaucoup pour votre participation. Une question, s'il vous plaît, à cause de la limitation de temps. Merci beaucoup, Sandeep. Merci pour la présentation. C'est une bonne évidence quand nous parlons de packs d'eau froids. J'ai montré une graphique. Ça a pris 3 heures pour atteindre la température désirée. 3 heures. Maintenant, il y aurait peut-être des autres emplois qui prendraient plus de 3 heures pour le transport du vaccin. Ça aussi, nous devons considérer que des fois, on utilise les packs d'eau pour des zones qui ne sont pas très éloignées. Et quel serait l'impact? Bon, ça prend beaucoup de temps pour les transports. Et la pré-qualification est importante dans ce cas. On en discute pour savoir comment nous devons être préparés les packs d'eau et les responsables. Et il faut voir les données disponibles. On a déjà partagé cette information. Les transports au niveau de... Les températures continuent à être affectés. Des applaudissements pour Sandeep. Merci. On a beaucoup écouté sur l'utilisation des packs d'eau et la solarisation. On a écouté aussi sur les évaluations et l'utilisation des boîtes de prévention. Concernant la prévention, il faut toujours continuer le processus d'apprentissage et la collecte des données additionnelles. Oui, Steve. Et concernant l'utilisation de packs d'eau froide, il y a le défi de comment conditionner ce paquet pour l'utilisation. Il faut faire le suivi. La prévention utilisant ce pack d'eau froide, ça représente une bonne action. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada